Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un blog en utilisant WordPress. WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire que c'est un système de gestion de contenu. Pour faire simple, c'est ce qui va nous permettre de faire un blog très facilement, sans avoir à coder la moindre ligne. Tout ce qu'on va faire, c'est l'installer et puis c'est tout. C'est très très simple. Je vais vous faire un petit tuto que vous vous montrez. Je vais aussi vous montrer comment changer le design de votre blog. Parce que le design par défaut, il est très moche quand même. Et je vais vous montrer comment installer des plugins. Donc là, pour vous montrer un petit exemple, mon blog tutoriel vidéo tourne sur WordPress. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a une interface d'administration qui va vous permettre de faire des articles et de gérer un peu tout le blog. Et puis, à peu près tout en fait. Donc là, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. C'est très très simple. Donc la première chose à faire, c'est d'aller télécharger la dernière version de WordPress. Donc pour ça, vous tapez WordPress dans Google. Vous recherchez. Vous allez sur le site francophone, qui est très bien. Et vous allez télécharger la dernière version de WordPress. Donc, à l'heure où je parle, c'est la version 2.8.6. Donc en fait, les versions sont mises à jour assez souvent. Donc, vous enregistrez le fichier de votre bureau, par exemple. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et il est ici. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un fichier zip qu'il faut extraire. Donc, cliquez dans extraire. Si vous êtes sur une dos, c'est sensiblement la même chose. Et vous avez un dossier WordPress qui s'écrit. Dans ce dossier WordPress, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez plein de fichiers, sauf que ça, il ne faut pas s'enduper pour le moment. Et maintenant, c'est là que, dans le tuto, ça va être différent de chez vous. Donc, dans le tuto, je vais travailler en local, c'est-à-dire sur mon ordinateur. Tandis que chez vous, vous allez sûrement travailler sur votre serveur web. Donc, je vais vous montrer vite fait comment on fait avec un FTP. Donc, j'ouvre mon client FTP qui est FileZilla. Donc logiquement, chez vous, vous avez un peu pris la même chose. Je me connecte à mon serveur. Voilà. Donc, à droite, en fait, j'ai tout ce qui est sur mon serveur. Et à gauche, j'ai tout ce qui est sur mon ordinateur. Donc, vous voyez bien qu'à gauche, j'ai mon dossier WordPress qui est ici. Et ce dossier WordPress, en fait, il va falloir l'uploader sur votre serveur. Donc, moi, je ne vais pas le faire, étant donné que je n'ai pas envie pour l'instant. Je vais faire ça en local. Donc, en fait, tous les fichiers qui sont dans le dossier WordPress, il faut le mettre sur votre serveur. Ensuite, vous avez un dossier WordPress sur votre serveur ou blog ou quelque chose comme ça. Il faut donner des droits à ce dossier. Donc, pour ça, je vais prendre un dossier OPIF, par exemple TPE. Et vous faites clic droit, permission de fichier. Et vous donnez la permission 7.5.5. Si ça ne fonctionne pas avec ça, vous donnez la permission 7.7.5. C'est-à-dire, ça, je vais faire un petit zoom. Donc, en fait, ça, ça va permettre au blog, en fait, de pouvoir créer des fichiers dans le dossier sans avoir trop de problème. Voilà. Donc, moi, je travaille en local, donc je ne fais pas comme ça. Donc, là, en local, j'ai mis mon dossier WordPress dans le dossier de l'AMP. L'AMP, c'est Linux, Apache, MySQL et PHP, pour ceux qui ne savent pas. Et propriété, permission, et là, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, il faut aller pointer vers l'adresse du dossier. Donc, j'ai moi, l'adresse du dossier, c'est celle-ci. WordPress. C'est celle-ci. Chez vous, c'est différent. Ça dépend de ce que vous avez fait comme dossier. On n'est pas forcément un dossier WordPress. Vous avez peut-être renommé ça en blog ou quelque chose dans le genre. Donc, là, je fais entrer. Et là, il me dit qu'il n'y a pas de fichier de configuration, en fait. WP.config. Donc, là, moi, je veux créer le fichier de configuration. Voilà. Donc, là, il faut savoir que si ça ne marche pas et que vous avez une erreur, c'est que vous n'avez pas bien donné les permissions à votre dossier. Comme précédemment, en fait. Donc, si ça ne marche pas, c'est à cause de ça. Donc, maintenant, il faut aller retourner un peu en arrière. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Désolé. Mais ce n'est pas grave. Vous allez sur PHP My Admin. Et vous devez créer une base de données qui s'appelle, comme vous voulez, en fait. Donc, moi, j'ai déjà créé une base de données qui s'appelle WordPress, qui est ici. Pour créer une base de données, il n'y a rien de plus simple. Vous connectez à PHP My Admin. Au milieu, vous avez un petit formulaire, créer une base de données. Vous donnez un nom à la base de données et vous faites créer. Rien de plus simple. Vous ne créez aucune table. Vous la laissez vierge. C'est, en fait, en fait, il y a un petit programme d'élation, en guillemets, qui va nous permettre de faire ça. Ensuite, vous retournez sur cette page-là. Et vous faites « Allons-y ». Donc, le nom de la base de données. Donc, moi, la base de données, elle s'appelle WordPress. Donc, on laisse sur WordPress. L'identifiant, donc ça, ça vous est fourni lorsque vous allez vous inscrire sur un serveur. Lorsque vous allez prendre une offre pour un serveur, voilà. Ça vous est communiqué par email, normalement. Donc, l'identifiant, chez moi, c'est route. Le mot de passe, il n'y en a pas. Donc, ça, encore une fois, ça vous est fourni. Généralement, c'est le même mot de passe que votre FTP. Et le nom de la base de données, chez moi, c'est « Localhost ». Dans la plupart des cas, c'est « Localhost » aussi. Sinon, ça vous est aussi fourni lorsque vous avez créé votre compte chez votre hébergeur, en fait. Ensuite, le préfixe de table. Donc, le préfixe de table, c'est tout simplement ce qu'il y aura avant chaque table de WordPress. Donc, si vous les connaissez un peu en PHP, en SQL, vous allez savoir de quoi je parle. Donc là, par exemple, j'ai les tables d'un forum en PHP. Et vous voyez bien, en fait, que devant chaque table, il y a « PHPBB ». Et ensuite, le nom de la table. En fait, elle court pas de cette pareil. Et vous pouvez définir ceci. Donc, ce n'est pas une option « cruciale », en guillemets. C'est utile si vous voulez installer plusieurs blocs sur le même hébergeur. Vous faites par exemple « WP1 », « WP2 », ainsi de suite. Pour « Blog1 », « Blog2 », « Blog3 », et ainsi de suite. Donc, si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous laissez par défaut que ça fonctionne correctement. Voilà. Vous faites « Valider ». Et maintenant, il nous dit que c'est pratiquement terminé. Donc, on lance l'installateur. Donc là, il faut donner un titre au blog. Donc, moi, je vais l'appeler « Tutorial vidéo ». Et vous avez donné votre adresse e-mail. Donc, moi, je vais marquer, je ne sais pas quoi, « Adresse en bas, adresse.com ». Je ne sais pas quoi. Donc là, vous faites bien attention de mettre votre vrai adresse e-mail. Ensuite, vous laissez cocher cette casse, sinon votre blog ne s'est pas référencée par les moteurs de recherche. Et vous faites « Installer WordPress ». Donc ensuite, une étape très importante, c'est le mot de passe. Vous devez absolument le marquer quelque part. Donc, faites bien « Copier ». Identifiant « Admin », c'est par défaut, sauf que le mot de passe, il est vraiment très compliqué à retenir. Donc, vous le notez bien quelque part. Je vous conseille de faire « Copier ». Vous copiez bien, faites bien gaffe que c'est bien copié quand même. Je me répète, mais bon, c'est très important. Et vous faites « Se connecter ». Lors de la connexion, en identifiant, vous mettez « Admin ». Et au mot de passe, vous faites un « Coller ». Et là, ça fonctionne. Donc là, vous ne faites pas « Retire » au mot de passe. Première chose à faire, c'est, vous avez un truc en rouge, là. Vous faites « Oui, je veux aller modifier mon profil maintenant. » Et surtout, le mot de passe, qui est très compliqué. Donc, on va mettre un mot de passe plus simple. Donc, moi, je vais mettre « Pluto », par exemple. Vous mettez un mot de passe plus simple, mais pas non plus trop simple. Donc, là, j'ai pris moins d'exemple, plutôt, c'est un mot de passe pourri. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, là, vous avez les informations. Vous pouvez décider de les remplir ou pas. Donc, identifier, enfin, vous ne pouvez pas le modifier. Vous mettez votre nom, votre prénom. Votre pseudonyme. Donc, le pseudonyme, ce n'est pas obligatoire non plus. Coxy, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le nom affiché publiquement, ça sera le nom qui sera affiché lorsqu'on fait des articles. Par exemple, ici, vous voyez bien posté par admin dans Hitech. Donc, admin, c'est le nom qui sera affiché. Donc, c'est ici qu'il faut choisir. Donc, là, « Pluto », je vais mettre « BVK1 ». Là, « Nom affiché publiquement », « BVK1 ». « Site web », tout ça, vous remplissez. Ça, vous devez voir. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer quand même un peu ce que ça ressemble. Vous allez sur « Tableau de bord », par exemple. Donc, le tableau de bord, comme son nom l'indique, c'est là qu'un peu plus tout va gérer. Donc, « Press Minute », qui est ici, va vous permettre de faire un article rapide. C'est-à-dire, vous mettez un titre vite fait, le contenu, c'est-à-dire le texte, quelques mots-clés et ça sera bon. « Brouillon », en fait, ce sera tous les articles que vous aurez fait et que vous n'aurez pas encore décidé de publier publiquement. Ensuite, là, il y a quelques articles qui sont en un outil qui concernent WordPress. La même chose pour des articles en français. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, c'est des trucs vous disant les dernières mises à jour, un truc comme ça. C'est assez sympa. Ensuite, là, vous avez une liste des extensions populaires. Ce n'est pas franchement utile pour le moment. Là, vous avez les liens entrant. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce truc-là, en fait. D'autres, les liens qui pointent vers votre blog. Et là, vous avez les commentaires récents. Et, bien entendu, un petit truc de statistiques, par exemple, le nombre d'articles, le nombre de pages, le nombre de commentaires et tout ça. Donc, vous pouvez déplacer ces trucs comme ça pour agencer votre blog de la manière dont vous voulez. Vous pouvez même supprimer. Non, on ne peut pas supprimer. Vous pouvez dérouler en faisant comme ça pour gagner de la place. Ensuite, sur le menu de gauche, vous avez les articles. Donc, si vous faites ajouter un article, vous avez la possibilité de créer un article mais de manière un peu plus, on va dire, compliquée que celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un peu plus compliqué que le presse minute. Donc, ça, c'est pour faire un article assez long. Ici, vous avez tout ce qui se concerne la mise en page. Donc, en ground, italique, en barré, les listes à puces, pour citer du texte, tout ça. Vous avez même un onglet HTML si vous voulez vous-même, en fait, modifier le code HTML. Donc, ça, c'est pour les connaisseurs. Sinon, vous restez en visuel, par exemple, vous tapez le grap. En visuel, ça fonctionne comme ça, en fait. Vous pouvez mettre en italique, en barré, en centré, voilà. Ça fonctionne comme ça. Vous pouvez mettre un extrait. Donc, l'extrait, c'est ce qui apparaîtra sur le blog. Donc là, je vais vous montrer sur mon blog, étant donné que moi, j'ai décidé de publier l'article entier sur la page principale. Mais sur la page principale, vous pouvez publier seulement un petit extrait. Et ensuite, vous aurez un petit lien en bas lire la suite de l'article, par exemple. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez décider de mettre des mots-clés. Les mots-clés sont très importants pour le référencement. C'est comme ça que des personnes pourraient trouver votre blog sur Google, par exemple. Vous avez les catégories. Donc, les catégories, je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça correspond. Et puis, en bas, vous avez des options que personnellement, je n'utilise pas souvent. Donc, je ne peux pas trop vous les expliquer. Vous pouvez... On va revenir au permalien plus tard. Vous pouvez modifier ce permalien et mettre autre chose. Donc, ça, je vais venir plus tard. C'est assez important aussi pour le référencement. Donc, ensuite, dans l'onglet article, vous avez un onglet modifié. Donc, là, on fait OK, par exemple. Et là, vous avez en fait tous les articles qui ont déjà été faits et vous pouvez les modifier de cette manière. Là encore, rien de bien compliqué. On va s'attarder à catégories. Donc, catégories, en fait. Vos articles seront classés par catégories. Donc, les catégories sur mon blog, c'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire blogueur live, high-tech, non classé. Donc, ça, c'est une petite boule de ma part, en fait. Et tutoriel vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'un visiteur va cliquer, par exemple, sur tutoriel vidéo, il y aura tous les articles qui sont des tutoriels vidéo, en fait. C'est un moyen assez facile de classer ces articles. Pareil pour blogueur live. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez tous les articles qui me concernent, moi, en fait. Donc, il est important de créer des catégories. Pour créer une catégorie, c'est simple. Vous entrez un nom. Donc là, vous entrez catégorie. Identifiant la catégorie, moi, je mets la même chose, mais en minuscule, généralement. Catégorie mère, donc ça, ça dépend si vous voulez faire une arborescence de catégorie. Ça devient un peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus la mort. Description, je vais vous montrer la description de la catégorie. Et vous faites ajouter une catégorie. Et ensuite, vous aurez une catégorie qui apparaîtra à droite ici. Et lorsque vous créez un article, vous pouvez choisir dans quelle catégorie sera classé l'article. Donc, vous pouvez classer un article dans plusieurs catégories. Donc, voilà. Donc là, j'ai à peu près fait le tour vite fait de la catégorie articles. Ah, j'ai oublié un truc. Ici, vous avez envoyé « Insérer ». Ça, c'est pour tout ce qui est multimédia. Donc là, si je clique ici, par exemple, c'est pour uploader une image sur votre serveur FTP et ensuite l'utiliser dans votre article. Pareil pour « Depuis le Web ». Donc, c'est assez intuitif. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais là, ça me ferait comme ça que ça marche. Donc là, c'est pareil pour les vidéos, la musique, et puis voilà. Donc, ensuite, il y a la catégorie « Média ». Donc là, je vais en parler vite fait. Donc, en fait, ça, c'est tout ce qui est bibliothèque multimédia, c'est-à-dire toutes vos images que vous avez envoyées sur votre blog. Et vous avez un résumé. En fait, vous avez toutes les images, les liens, tout ça. Donc là, étant donné qu'il n'y a rien, je ne peux pas trouver montré. Les liens, les liens, c'est aussi assez important. Vive les phrases françaises. Donc, en fait, les liens, ça correspond, c'est ce que j'ai ici, en fait, sur la droite. Donc, en fait, les liens, c'est tout ça sur mon blog. Et vous constatez, voilà, c'est ça. Vous constatez que mes liens sont classés par catégorie, là aussi. Donc, il y a une catégorie « J'y vais souvent », une catégorie « Mes autres sites » et une catégorie « Partenaires ». Donc, vous pouvez créer des catégories de liens. Donc, ça ressemble aux catégories qu'on a vues précédemment. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Et vous pouvez ajouter des liens. Donc, lorsque vous ajoutez un lien, vous mettez, par exemple, le nom du lien, les recaladresses, une description et dans quelle catégorie vous souhaitez qu'il soit. Donc là encore, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, vous avez les pages. Donc, les pages, c'est ce que j'ai ici en haut. Donc, j'ai une page accueil, une page à propos. Dans la page à propos, il y a une petite description de pourquoi je fais ce blog et un peu qui suis-je. Pour créer une page qui apparaîtra ici sous forme d'onglet, en fait, en haut, vous allez tout simplement ici, dans l'onglet « Pages », vous faites « Ajouter » et un peu comme un article, vous créez votre page. Sauf que la place d'être sous forme d'article, ça sera sous forme de page à part. Donc là encore, c'est pas très compliqué. Les commentaires, c'est pour tout ce qui est commentaires, c'est-à-dire tous les commentaires indésirables, les commentaires en attente, les commentaires que vous avez déjà acceptés, etc. Donc je vais peut-être vous montrer sur mon blog plus tard un peu quand ça se trame parce que là, il n'y a pas trop d'exemples pour vous montrer. Ensuite, dans l'onglet « Apparences », on passe tout de suite au « Design ». Donc là, vous pouvez choisir entre deux « Design » pour le moment qui sont quand même très moches. Par exemple, si je vais sur ce que j'ai créé tout de suite là, il faut la « Design » de ce que j'ai pour le moment. Donc c'est franchement pas très beau. Donc je vais fermer ça. Donc pour le « Design », vous allez dans « Apparences » et vous avez les deux « Design » qui sont présents. Pour ajouter des « Design » dans cette liste, c'est très simple. Vous allez dans « Google », vous tapez « Design » ou « Thème » plutôt « Thème WordPress ». Ici. Et vous avez des « Thème » qui sont gratuits. Par exemple, je vais sur le premier site qui me tombe sur la main. Alors voilà. Et vous avez des « Thèmes » qui sont téléchargeables gratuitement. Par exemple, un thème pif, celui-là. Vous cliquez sur « Download » et vous enregistrez un fichier en zip. Vous enregistrez. On ferme ça. Vous faites « Extraire ». Et vous avez un dossier avec le nom du design, enfin du thème. Vous faites « Et ce fichier » ce dossier, en fait, il faut le placer dans un dossier de WordPress, sauf que c'est le dossier « WP Content ». « Thème » et vous collez là-dedans. Donc, vous retenez bien, pour installer un thème, il faut aller uploader le dossier « Thème » que vous avez téléchargé dans ce dossier-là, c'est-à-dire « WP Content » « Thème » et vous collez le dossier. Donc là, en fait, c'est la même démarche avec « Chrysilla ». Je peux vous expliquer ça, c'est très simple. Et maintenant, si je rafraîchis la page, vous constatez que j'ai un nouveau thème qui est disponible et je peux décider de l'activer. Donc là, je l'ai activé. Et maintenant, je peux aller sur mon blog et vous constatez que ça a changé. Donc néanmoins, il faut quand même le configurer. Donc, selon les thèmes, vous pouvez les configurer ou pas. Il y a certains thèmes que vous ne pouvez pas trop configurer. Il y en a d'autres que vous pouvez configurer facilement. Donc là, en fait, dans « Apparence », il y a plusieurs sous-onglets, on va dire. un onglet « Widget ». Donc, « Widget », c'est en fait ce qui va se trouver sur la colonne latérale. Par exemple, moi, j'ai des widgets, par exemple, dont ce qu'il y a ici, c'est un « Widget ». « Réseau sociaux », c'est un « Widget » que j'ai créé aussi. Donc, en fait, les widgets, c'est ce qui va se greffer sur la partie droite du blog. Donc, un exemple concret, dans « Widget », « Archive », par exemple, pour faire simple, je vais revenir vite fait, tout ce qui est à droite, c'est des widgets, en fait. Vous constatez que là, j'ai les catégories et dans « Widget », j'ai un « Widget catégories » que je peux glisser comme ça et que j'enregistre. et si je rafraîchis mon blog, j'aurai les catégories. Et ici, vous pouvez créer des widgets avec du texte. Donc, vous pouvez créer un « Widget texte ». Vous mettez un titre. Vous pouvez mettre du code HTML, même. Vous pouvez mettre des images, des trucs comme ça. vous tapez votre texte et vous pouvez glisser ça dans la catégorie « Widget » si ça veut bien fonctionner. Donc là, voilà. « Texte », voilà. « Widget désactivé ». Donc, il faut que je le mette. Voilà. Donc, vous constatez que c'est quand même franchement très simple d'utilisation. Donc, maintenant, si j'actualise ma page du blog, vous constatez que j'ai un « Widget » qui s'appelle « Titre » avec comme contenu votre texte. Donc, je rappelle, le code HTML est valable. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un éditeur. Ça, on l'utilise très rarement. C'est un peu compliqué d'utiliser. Donc, ça, c'est pour les personnes qui s'y connaissent. Je ne vais pas l'expliquer. Vous pouvez ajouter du nouveau thème. Donc, là, en fait, c'est les critères, c'est les différentes options disponibles sur mon thème. Donc, on va mettre les trucs au pif. Non, en fait, c'est pour chercher des thèmes. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. En fait, c'est pour chercher des thèmes sur Internet. Donc, en fait, ça vous épargne la recherche via Google. là-devant. Vous trouvez des thèmes, là, vous faites ça. Vous pouvez installer automatiquement. Vous pouvez installer de manière automatique. Donc, par exemple, c'est dans options du thème que je voulais parler des options qui concernent le thème. Excusez-moi, j'ai fait un petit dérapage. Donc, là, par exemple, on constate que déjà, mon ordinateur, il est bug. On a commencé. Et que le thème, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, là, j'ai bugué. Excusez-moi, je vais relancer le navigateur. Voilà. Donc, on a fini congé d'apparence. Dans extension, donc les extensions, c'est assez sympa aussi. c'est, en fait, pour faire simple, ce qui va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre blog. Donc, par exemple, une extension que je vous recommande d'activer, c'est celle-ci, Akismet. Je ne sais pas trop quand ça se prononce. Lorsque vous l'activez, en fait, ça va vous permettre de contrôler les commentaires, c'est-à-dire éviter les commentaires de spam. Les commentaires, tout ce qui est spam, va être automatiquement mis dans les indésirables. Et ça fonctionne assez bien. Donc, je vais entrer plus tard avec mon vrai blog. Parce qu'au bout d'un moment, on reçoit vraiment une tonne de spam. On reçoit entre 10 et 20 spams par jour, quand même. Donc, trier entre 10 et 20 commentaires par jour, ça devient vite saoul. Donc, voilà. Pour installer des extensions, vous cliquez sur « Ajouter ». Et vous recherchez une extension. Donc, par exemple, je veux une extension. Qu'est-ce que je peux installer comme extension ? Une extension que je n'ai pas trop d'idée, là. Par exemple, celle-ci. S-E-O. Donc, ça, en fait, S-E-O, c'est une extension qui permet d'améliorer le référencement par Google de votre blog. Par exemple, mettre des titres bien distincts entre chaque article. Et, par exemple, pour installer une extension, vous la recherchez via « Ajouter », là. Vous recherchez son nom et vous cliquez sur « Installer ». Vous faites « Installer maintenant ». Donc là, apparemment, étant donné que je suis en local, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas trop se connecter à Internet. Mais normalement, chez vous, sur votre serveur, ça fonctionne. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Par contre, lorsque vous installez une extension, vous avez l'impression que votre navigateur bug, c'est-à-dire qu'il est frisé et que ça ne... ça n'avance plus. Donc, en fait, il ne faut pas fermer le navigateur, ça peut tout faire planter. Il faut attendre 5 minutes et l'extension s'installe toute seule. Donc, ça, en fait, c'est un conseil que je vous donne. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur mon blog. Quand j'essaie d'installer une extension, mon navigateur frise et à chaque fois, je crois que ça plante. Mais en fait, non. C'est l'extension qui s'installe. Donc, c'est pour ça. Donc, prenez 5 minutes pour installer ça. Si vous voyez qu'au bout de 5-10 minutes ça ne s'installe pas, c'est vraiment que c'est planté. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut devez recommencer en ce cas-là. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc, dans Éditeur, vous pouvez, je suppose, modifier des extensions. Donc, là encore, c'est pour... c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous pouvez configurer des extensions. Par exemple, là, je peux configurer l'extension qui me permet de gérer les spams. Et puis, c'est à peu près tout. Pareil que pour le thème, les extensions, vous pouvez les télécharger à part et les mettre dans un dossier extension. Donc, je vais vous montrer vite fait quand même. Donc, dans Google, on peut taper extension WordPress ou plugin. Voilà. On va prendre un plugin au pif. Je ne sais pas quoi reprendre. Par exemple, celui-là, il a l'air bien. Je ne sais pas ce que c'est. Vous faites Download. Vous enregistrez ça sur votre bureau. Paf, paf. On dézippe. Extraire. Là, vous avez un dossier extension. Un dossier, ouais, extension. Ensuite, vous allez dans votre serveur FTP, dans le dossier WordPress, dans le dossier WP Content. Donc, à la même manière que pour le thème, sauf que cette fois-ci, on va dans le dossier plugin, tout simplement. et on colle. Donc, chez vous, c'est via votre serveur, via votre client FTP que vous faites ça. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est le nom du dossier, en fait. Donc, WP Content, plugin. Et quand je fais ça et que je vais dans mon blog et que je réfléchis la page, vous avez une extension qui est apparue ici. Et j'oubliais de préciser que lorsque vous avez installé une extension, ce n'est pas pour autant qu'elle est activée. Donc, pour activer une extension, vous cliquez sur activer, tout simplement. Et elle s'active. Donc là, apparemment, il y a mes messages rouges, donc ça bug un peu. C'est tout simplement, cette extension ne doit pas être prévue pour travailler en local. Et puis, c'est tout. Donc, on a fini avec l'extension. Dans l'utilisateur, vous avez tout ce qui concerne les utilisateurs. C'est-à-dire que plusieurs utilisateurs peuvent faire des articles dans un blog. Donc, après, c'est à vous de gérer. Dans outils, vous avez importé, je ne sais pas trop ce que c'est. Exporter non plus. Je n'ai jamais utilisé ce truc-là, en fait. Mettre à jour, c'est important aussi. Donc, mettre à jour, en fait, lorsque vous avez une nouvelle version de WordPress qui sera présente, vous aurez un petit bandeau ici en haut vous disant qu'il y a une nouvelle version de WordPress qui est disponible. Donc, vous pouvez l'installer automatiquement ou télécharger le pack de mise à jour. Donc, la station automatique chez moi, ça plante une fois sur deux. Donc, avant de faire une mise à jour, c'est un conseil que je vous donne, faites une sauvegarde de votre base de données et de tous vos fichiers WordPress. C'est très important. Donc, voilà. Bon, après, vous verrez bien que vous aurez votre blog à mettre à jour. Ce n'est pas spécialement compliqué non plus. Dans les réglages, vous avez des réglages générales, c'est-à-dire le titre du blog, votre slogan, l'adresse de votre blog. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de configurer. Le format des dates lorsque vous publiez un article. Dans l'onglet Écriture, vous avez tout ce qui concerne l'écriture. Là encore, c'est à vous de voir et de modifier. Lecture, pareil. Donc, ça, c'est le nombre d'articles par page. Dans discussion, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai jamais trop touché là-dedans. Dans médias, c'est pareil. Moi, je laisse par défaut, ça va bien. Vie privée, donc, en fait, c'est pour savoir si votre blog doit être visible sur Google ou pas. Permalien, alors que les permalien, c'est important. Par défaut, les permalien sont comme ça. C'est-à-dire que votre article aura un lien de ce genre-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour Google, ce n'est vraiment pas top du tout. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que dans le lien, en fait, il faudrait qu'on voit le titre de votre article. pour cela, il y a ce qu'on appelle des préfixes. Donc là, j'ai oublié comment je faisais, mais je vais vous montrer sur mon vrai blog. Voilà, donc là, je vais me connecter. Donc là, je vous montre mon vrai blog parce que j'ai oublié comment j'ai fait, en fait. Excusez-moi, je voudrais un peu plus préparer ce tuto, quand même. Donc, c'est dans réglage, les permalien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. ça, je vais assister un peu dessus. On a post-name. Donc, en fait, vous avez constaté quelque chose, je vais vous montrer avec un exemple concret parce que c'est quelque chose de difficile à comprendre. Donc là, par exemple, vous voyez, en haut, j'ai une adresse qui pointe vers cet article-là. Donc, vous voyez, mon adresse, elle contient, en fait, le titre de mon article. Donc, c'est une raison de choisir un arc-off plutôt qu'un iPod. Sauf que, par défaut, les liens sont tout fouris, c'est-à-dire que les liens sont comme ça. Ça ressemble à un truc du genre WordPress, ça ressemble à un truc Lp égale 12, un truc comme ça, un truc dans le genre. Donc, vous voyez bien qu'en étant visiteur, vous voyez ça, vous ne savez pas ce que c'est, en fait. Vous ne savez pas du tout ce que c'est et pour Google, ce n'est vraiment pas bon du tout. Donc, en fait, il faut absolument changer ça. Et pour changer ça, il faut aller dans les réglages, les permaliens, choisir. Donc, la valeur par défaut, elle ne va pas du tout. Ça, je vous déconseille fortement. Vous allez dans Structures, Personnalisées et vous mettez ceci. Post Name. Et ça, en fait, ça vous permet de créer des liens personnalisés. C'est-à-dire qu'en lien, vous mettez le titre de l'article dans le lien. Comme ça, Google, quand on va référencer votre page, vous allez déjà avoir des mots-clés dans votre lien. Donc, ça, c'est très bon pour Google et c'est très bon pour les visiteurs aussi. Vous pouvez aussi mettre avec les dates. Donc, les dates, je vous le conseille plutôt pour tout ce qui est article d'actualité. Si vous faites un article, par exemple, si vous faites des articles comme les miens, c'est-à-dire des tutoriels vidéo, j'ai décidé de ne pas mettre les dates, tout simplement pour une raison. c'est que quand quelqu'un cherche une information sous Google, qu'il trouve un tutoriel et qu'il voit une date, par exemple, qu'il y a un tuto qui est date de 2008, il va se dire « Ce tuto, il est vieux, je ne veux pas regarder. » Donc, moi, en fait, je vais juste mettre le titre. Comme ça, il n'y a pas de date et le visiteur va quand même regarder le tuto même si le tuto est vieux. Donc, en fait, c'est une petite astuce comme ça. Donc, ça, c'est plus pour du référencement après. Donc, je vous explique vite fait comment ça marche. Et puis, c'est tout. Voilà. Ensuite, vous avez, donc là, c'est mon blog à moi, donc je vais retourner sur mon blog en local. Vous avez un onglet d'hiver. Donc là, il n'y a rien de bien pour ne pas trop regarder ce qu'il y a dedans. Je ne peux jamais modifier ça. Voilà. Donc là, je vous expliquais un peu comment on faisait pour faire un blog en WordPress. Je pense que j'ai été assez complet dans ce tuto quand même. Je vous ai montré pas mal de choses. Donc, je vais revenir vite fait avec un exemple concret, c'est-à-dire mon blog. Donc, par exemple, vous voyez bien que là, le tableau de bord, il prend tout son sens. Vous avez une liste, une to-do liste, c'est-à-dire ça, c'est un plugin que j'ai installé où je fais une liste des futurs tutos que je vais faire. C'est un plugin. Là, vous avez mon nombre d'articles, les commentaires, les indésirables. Donc, les indésirables, ils sont automatiquement mis dans une corbeille via le plugin à Kismet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, vous avez tous les commentaires récents que j'ai là. Vous avez les brouillons récents. et puis, voilà. Ensuite, dans le thème, je vais vous montrer vite fait. Donc, moi, dans le thème, j'ai installé un thème différent. Donc là, c'est le thème que j'avais essayé avant comme vous avez pu le constater. Je viens de garder celui-là. Et puis, voilà. Ensuite, dans les extensions, parce que moi, j'en ai pas mal, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il n'y a pas ailleurs. Là, il y a une mise à jour d'extension. Ça, c'est un exemple intéressant. Quand vous avez une petite bulle comme ça, c'est qu'il y a deux mises à jour. Pour mettre à jour une extension, vous lancez la mise à jour automatique, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, c'est Google XML Sitemap. Donc en fait, c'est un plugin qui permet de créer un flux XML pour le référencement pour Google. Donc vous voyez bien que j'ai un paquet d'extensions. Donc là, quand je vous dis que ça frise, vous voyez là, il n'y a rien qui se passe. La page est en train de charger. Il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, on a l'impression que ça bug. Mais en fait, il faut attendre cinq minutes pour voir un peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez que j'ai mis du temps avant de me rediriger vers notre page. Donc nous, on a l'impression que ça bug, mais en fait, ça ne bug pas. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne parce que moi, je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça. Donc là, on vient que j'ai des extensions. Donc là, j'ai Akismet qui me permet de gérer les commentaires indésirables. J'ai Google, XML, Sitemap qui me permet de faire un sitemap en XML, c'est-à-dire une liste de tous mes articles. J'ai un truc que Sociable, ça en fait, c'est pour proposer un article sur Facebook, par exemple. J'ai To-do list, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. WordPress backup, ça en fait, je reçois par email des sauvegardes de mon blog. Là, je reçois des sauvegardes de la base de données. WordPress Related Post, en fait, c'est les postes relatifs, c'est-à-dire ça. Donc, en fait, les postes relatifs, c'est quand vous avez un article, il va proposer aux visiteurs des articles qui ressemblent. Donc ça, c'est via les mots-clés. Voilà. Ensuite, j'ai WP Codebox, ça, c'est ce qui permet de mettre du code dans WordPress et de le colorer. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, en fait, je vous donne des exemples d'extensions utiles. Donc là, c'est ça, c'est WP Codebox. Vous voyez bien que le code est coloré, que ça fait clean, c'est propre. Voilà. Donc, voilà, c'est cette solution que j'utilise. Et puis là, le tuto arrive à sa fin, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc, excusez-moi, j'ai pas mal cafouillé dans le tutoriel vidéo, quand même. Donc, je ne l'ai pas trop préparé, j'avoue. Donc, maintenant, on s'est fait un blog sur WordPress. Je pense que je vous ai à peu près expliqué l'essentiel. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog. Et puis, bonne chance. et puis, je vous ai à peu près Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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